Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de programme Lite. On va parler de la séance biceps, la meilleure séance, d'accord ? La séance où quand je viens à la salle, je suis content, je suis très content. Petit rappel, le programme Lite, c'est un programme appelé Lite parce que je viens à la salle pour courir par rapport à mes examens. Donc le programme n'est pas trop dur, il ne fait pas trop mal, c'est juste pour que je ne sois pas frustré. Je viens à la salle, je bosse un peu, et après je cours et je suis bien, je rentre à la maison. Et voilà, on est venu pour quelque chose à la salle. Donc pour les biceps, il faut être prêt parce que c'est un programme Lite, mais qui fait quand même mal, quand même, ok ? Premier exercice, on commence avec du double curl biceps halter. Très bon exercice qui permettra de bien réveiller tes biceps et de préparer tes biceps au combat. Et aussi de bien congestionner aussi, de faire ressortir toutes les veines. La prise marteau, moi je l'aime bien parce que ça bosse les biceps et les avant-bras. Les avant-bras, il ne faut pas les oublier, tu vois ? C'est pour ça que j'aime bien faire cet exercice. J'essaye d'aller à 12 répétitions, faire 5 séries 1, d'accord ? 5 séries entre 12 et 15 répétitions. Une minute de repos, d'accord ? C'est ça le plus dur pour les biceps, ça récupère vite. Donc, mais pas une charge trop lourde pour bien faire le mouvement. Une minute de repos. Si c'est vraiment trop dur vers la 3e, 4e série, je m'arrête à 8 ou 10 répétitions. Mais j'essaye mentalement de tenir entre 12 et 15 répétitions pour être bien. Deuxième exercice, on reste encore sur du travail avec les deux halter. Mais là, ça va faire un peu plus mal parce qu'on est sur du curl classique, d'accord ? Du curl classique traditionnel. Là, je peux te dire que tes bras, tu vas bien les sentir juste après le double curl biceps marteau. Là, tu vas bien sentir tes bras. Et aussi avoir une très bonne congestion. Tu vas avoir mal au bras. Mais voilà, c'est là où il faut tenir. Baisse les charges si nécessaire, histoire de bien faire le mouvement. Là aussi, pareil, on va tenir 5 séries entre 12 et 15 répétitions avec un repos de 1 minute, tu vois. En fait, c'est ça qui est dur dans ce programme-là, c'est le repos, d'accord ? Les biceps, ça récupère très vite. Tu déroules tes biceps, tu respectes ce temps de repos. Bien entendu, si tu as trop mal pour repartir, tu peux monter à 1 minute 30, d'accord ? Ce n'est pas parce que tu prends un temps de repos beaucoup plus long que ça va tuer ta séance, d'accord ? Dans l'idéal, 1 minute 30 de repos, c'est le must, d'accord ? Dans l'idéal. Mais si tu prends plus, tu vas quand même travailler. Ce n'est pas parce que tu prends plus de temps que ta séance, elle est annulée. Ça, c'est important, il faut le préciser. Donc, ouais. Deuxième exercice, très très mal. Ensuite, ça va, je prends une charge un peu plus lourde et je fais du curl biceps en prise marteau unilatérale. Alors, ça, c'est un de mes meilleurs exercices biceps auquel j'ai beaucoup plus de sensations et je sens bien mes biceps travailler, d'accord ? Je ne le faisais pas beaucoup avant mais dès que j'ai vraiment kiffé le mouvement et vu mes bras se développer grâce à ce mouvement-là, je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse vraiment pas du tout. Aussi, j'ai oublié de préciser une chose dans ce programme-là. Je fais exclusivement des programmes proches du miroir parce qu'au moins, je ne bouge pas, tu vois ? Moi, il faut savoir une chose, c'est que dans cette playlist-là, je n'ai pas le temps. C'est-à-dire que je vais à la salle, je fais quoi ? 30 minutes, 40 minutes de séance et je cours une heure, tu vois ? Histoire d'avoir le plus d'optimisation possible parce que moi, je n'ai pas le temps de faire un exercice, de me déplacer à la poulie et tout parce que pour les biceps, des exercices par exemple, biceps à la poulie, biceps pupitre qui sont très très bien mais très prisés des gens. Et moi, je vais à la salle tard où il y a du monde où c'est blindé. Donc moi, je reste vraiment focus à un endroit, je ne bouge pas, je fais mes bras, après je cours. C'est pour ça que tu vois des exercices qui se ressemblent et des exercices au même endroit parce que je n'ai pas le choix malheureusement. Mais pour revenir à cet exercice-là, pour moi, c'est l'un des meilleurs exercices biceps qui me permettent de bien développer mes biceps mais aussi mes avant-bras. Et le fait de bosser en une latérale, eh bien, tu as un meilleur focus sur tes biceps. Notamment, les personnes qui ont par exemple un bras beaucoup plus fort que l'autre, tu vois ? Ça, on a tous ça, d'accord ? On a tous. Je sais que beaucoup de personnes voient des messages en disant « Oui, j'ai mon bras, il est plus gros, enfin, mon bras droit est plus gros qu'on bras gauche » ou « inversement, mon bras est plus fort que l'autre ». On bosse en une latérale, d'accord ? On a tous un bras plus fort que l'autre. Ça, ça va t'aider à bien développer ton bras peu puissant pour arriver au niveau de ton bras puissant. C'est important. Au niveau des séries et des répétitions, je suis toujours sur du 5 x 10 ou 12 répétitions avec une minute de repos. Dernier exercice, mais celui-là, en fait, celui-là, c'est vraiment si la barre est disponible, d'accord ? C'est le curl biceps, barre EZ, en prise serrée. Histoire d'avoir un ressenti final, une destruction finale des biceps. C'est le meilleur exercice, d'accord ? La meilleure barre, barre EZ, d'accord ? Dans cette salle-là, à Honor Montreuil, ils n'ont pas la vraie barre EZ. Malheureusement, ils n'ont pas une barre qui est vraiment bien incurvée, tu vois ? Mais ça fait quand même l'affaire. Ça fait l'affaire, on ne va pas cracher dessus. On fait notre exercice dessus. On fait 5 x 8 ou 10 répétitions et on est bien. Une minute de repos, on est bien. C'est important, d'accord ? Si tu n'as pas de barre EZ, essaye de faire la barre droite, mais attention, douleur sur les poignets. Si tu as beaucoup de douleur sur les poignets, n'oublie pas, il y a les bandes de protection. J'ai MyProtein avec mon code, où tu peux en trouver partout. Tu peux bien protéger tes poignets, histoire de ne pas avoir de douleur et de bien maintenir tes poignets. C'est important parce que ces exos qui sont bien, qui sont efficaces, qui sont importants, mais que quand tu commences à charger, quand tu commences à mettre des poids, tes poignets, ils prennent un coup. Et quand tu es blessé aux poignets, je peux te dire que là, ça fait mal, d'accord ? Ça fait très très mal. Tu es obligé de mettre en stand-by beaucoup d'entraînement. Donc, protège tes poignets, c'est important. Donc voilà, on est bien pour ce programme biceps. 4 exercices, 30 îles. Après, on court, on fait les choses bien. La vidéo course, elle arrive. Je pense que ce sera la dernière de ce programme. Histoire de bien finir. Et puis, voilà. Moi, j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. Dans tous les cas, ce programme biceps, je ne sais pas si on l'a déjà fait ensemble. Ce n'a fait un similaire, mais on le fera peut-être ensemble. Parce que là, je trouve que dans cette playlist, il y a plein de programmes qu'on peut faire ensemble, que je peux faire à la maison et qui font vraiment mal. Donc, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Ça peut être une bonne idée si tu veux que je fasse ce programme avec toi. Et on fera ça ensemble correctement. Bon, mais un petit j'aime, un petit commentaire. Tu connais, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas, MyProtein, tableau code DAMS, moins 15%, enfin, avec les soldes, mais on est à moins 38 ou moins 40 hors soldes. Donc, on est plutôt bien pour que tu fasses plein de commandes, que tu te ravitailles tranquillement. Il y a ma playlist des compléments alimentaires. Tu ne sais pas trop quoi prendre. Donc, je t'invite à aller la voir ou de me donner un message sur Instagram si jamais tu ne sais pas quoi prendre. Le lien de mon Discord aussi est dans la description. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.